Bonjour et bienvenue sur le stand Land Rover, vous allez découvrir la nouvelle Range Rover Evoque. Il y a beaucoup de monde ici sur le stand Land Rover pour découvrir le tout nouveau Evoque. Il y a du monde, c'est normal, parce que ici c'est une révolution. Pour la première fois, un Land Rover fera seulement 4,35 mètres de long. C'est vraiment un SUV compact, premium, qui va concurrencer le BMW X1. Il y a vraiment un regard perçant sur ce nouveau Evoque. En fait, il est fidèle à un concept car qu'on avait découvert en 2008 au salon de Détroit. Il garde le même style, très dynamique. Et une grande particularité, c'est son vitrage arrière qui est très cintré et qui est très étroit. Le changement d'ambiance à l'intérieur dans les Range Rover, on est habitué à être assis assez haut, à dominer la route. Ici, on est plutôt bas, comme dans une vraie berline. Le paroisse est très incliné, ça fait plus ambiance coupée. On a la chance d'avoir une planche de bord très moderne, avec des matériaux ici qui sont très doux au toucher. On a une finition dynamique qui sera la finition la plus sportive de la gamme Evoque. Vous avez pu le voir sur l'extérieur, on est aussi sur une carrosserie à 3 portes. Mais évidemment, l'Evoque sera commercialisée en 5 portes. La version définitive sera découverte au salon de Los Angeles au mois de novembre. La version 5 portes sera plus familiale et peut-être qu'on évitera cette toute petite vitre. L'Evoque est un véhicule compact, pas beaucoup plus grand qu'une Mégane. Il faut donc ne pas être surpris par trouver un coffre qui est petit. Ce sera un petit peu le détail moins de ce véhicule. On est ravis de voir Land Rover descendre en gamme avec ce SUV très compact. Personnellement, c'est un petit peu le coup de cœur du salon. Il faudra être patient jusqu'au mois de juin pour en disposer. Il sera disponible à partir de 35 000 euros en diesel. Merci et à bientôt sur argusauto.com Sous-titrage Société Radio-Canada